Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy du site Le Calibre, vous commencez à me connaître. On se retrouve aujourd'hui sur Montre ton Calibre avec une montre de la marque Atowak, que certains d'entre vous connaissent sûrement, si vous avez déjà vu quelques reviews, par exemple, de la Miteo. Aujourd'hui, on découvre une Atowak Cobra, dans cette belle boîte. Tac, une Atowak Cobra Steel Silver, donc en acier. Attention, ça a pas mal de reflets, évidemment, avec ces beaux coffrets. C'est la référence C1S1-31, qu'on va découvrir. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. On retrouve, hop, un petit bracelet, par là, en acier. En fait, c'est un système de bracelet interchangeable hyper facilement, vraiment sans outil, sans rien. Le petit outil qui est livré avec, ça permet juste de modifier, justement, l'attache du bracelet qu'on voit. Mais on peut changer le bracelet en lui-même. Enfin, on peut alterner les bracelets, vraiment sans outil, et en deux secondes. Donc, c'est un système assez pratique, qui ne permet pas d'utiliser vos propres bracelets. Donc, il faudra garder ces deux-là. Mais, voilà, c'est hyper pratique. Moi, j'adore pouvoir changer de bracelet facilement. C'est un vrai plus pour moi. Là-dedans, on va enlever ça. Hop, on retrouve... Qu'est-ce qu'on retrouve ? Tac. Et là-dedans, on retrouve un petit livret avec, hop, des congratulations de l'équipe de Tohack. La date, une petite carte International Raranty. Il y a une garantie de deux ans internationale. Un peu de boulot sur les visuels. Tac, ça fait toujours plaisir. Et un petit, hop, là, manuel, bien évidemment. Visual Manual. Parce qu'en effet, ce n'est pas une montre comme les autres, comme vous pouvez le voir ici. Donc, le petit manuel peut servir. On va remettre ça par ici. Donc, allons-le. Et puis, on va se pencher sur ce qui nous intéresse quand même le plus. Tac, c'est cette montre. Alors, la voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est une montre à Tohack Cobra avec une protection. Qu'on va enlever tout de suite. Hop. Pour découvrir la bête. Alors, c'est une montre qui est en acier. Mais aussi en fibre de carbone. C'est pour ça qu'on voit donc toutes ces parties un peu brillantes, polies comme ça. C'est de l'acier inoxydable 316L. Le classique de l'industrie. Et ces parties-là, eh bien, sont en fibre de carbone. Donc, on vous met le lien en description pour aller jeter un oeil, pour aller en apprendre plus. Et pour éventuellement, vous commander cette pièce. Et on va en parler ensemble. On va nous décaler un peu ça. Pour clivurer un peu l'image. Tac. Donc, elle est montée sur un bracelet en cuir, comme vous pouvez le voir. Mais livrée avec un deuxième bracelet qui est là-bas. Qui peut donc être changé assez facilement. Tac. C'est une montre qui ne passe clairement pas inaperçue. J'ai l'impression de dire ça souvent en ce moment. Mais toutes les montres que je vous présente sont des assez gros calibres. Donc, ici, on part sur du 50 mm de long pour 43 de large. Donc, ce n'est pas une dress watch, clairement. C'est quand même un truc qui ne rigole pas. Elle fait 16,2 mm d'épaisseur. Donc, pareil, c'est assez imposant. Et elle pèse 92 grammes sans son bracelet. Elle pèse 115 grammes avec le bracelet cuir et 210 avec le bracelet acier. Donc, pareil, c'est une montre qui pèse son poids. Qui a créé une vraie présence au poignet, clairement. Que ce soit dans sa forme ou dans sa taille. Je vous la montrerai tout à l'heure à mon poignet. Et le cadran. Donc, comme vous pouvez le découvrir, c'est ce qu'on appelle une heure vagabonde. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'abord, je vous rappelle que sur le cadran. Donc, il y a une partie du cadran est en cuivre. Un peu l'espèce de vague en dessous qui sont, d'après le site, en cuivre. En cuivre en 3D comme ça. Il y a aussi de l'aluminium qu'ils appellent aluminium aviation. Et c'est un du Luminova qui recouvre les index, etc. J'essayais de vous le montrer tout à l'heure, mais c'est vraiment pas sa force principale. C'est pas son lume. J'essaierai de vous le montrer à l'image, mais je ne suis pas sûr que ça rende nickel. On essaiera ensemble. Elle est étanche à 3 ATM. Donc, ce n'est pas une... La petite couronne. Ici, ce n'est pas une couronne vissée. Les ongles sont de plus en plus bousillés. Mais voilà, on y arrive. Alors, cette heure vagabonde. Donc, sur ce cadran, en fait, ce n'est évidemment pas une lecture de l'heure dont on a l'habitude. Mais c'est assez simple, une fois qu'on a compris. Ici, c'est les minutes de 0 à 60 ici, comme on le voit. Et c'est donc ces différentes petites aiguilles qui nous indiquent l'heure sur l'aiguille. Donc, ici, il est 4 heures. Et là, ça monte vers le 20. Donc, il est 4h20. OK. 4h20, 4h30, 4h40, 5h20. On arrive à 4h55, 59. Et on voit déjà le 5 arriver de l'autre côté. Tac. On passe à 5h. 5h05, 5h10, 5h30, 5h59. Hop, on arrive. On voit le 6 arriver. Et tac, quand on passe là, c'est parti. Donc, en fait, sur ces différentes... Enfin, donc, il y a 3, comme vous le voyez, il y a 3 aiguilles qui sont d'ailleurs, elles aussi, en aluminium, aviation et en fibre de carbone. Et en fait, donc, sur ces... Voilà, vous voyez, il y a le 6, le 9. En fait, le 3, 3, 6, 9. Et 12. Ici, 2, 5, 8. Enfin, voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Tout se tourne comme ça. En fait, elles ont toutes 4 heures différentes. Et ça, ça alterne, quoi. Donc, voilà. Enfin, voilà. Vous avez compris le concept. On va la mettre sur 10h10, tiens. Voilà. Et tac. Donc, vous avez compris l'idée. Il est 10h et 10min. 10h ici et 10min ici. OK ? Voilà. Donc, encore une fois, c'est une complication qu'on retrouve sur des montres ur-verques, par exemple. Bon, on n'est pas sur la même qualité. On n'est pas non plus sur le même prix. On reparlera du prix un peu plus tard. C'est clair que pour avoir une montre, enfin, si c'est une complication qui vous intéresse, à Tohawk, c'est une assez bonne idée dans les rapports qualité-prix intéressants et dans les montres accessibles, quoi. J'essaie de vous la montrer un peu sous tous ses angles. C'est une montre tellement spéciale qu'à shooter, elle est un peu spéciale aussi. Ici, qu'est-ce qu'on découvre ? Son calibre automatique. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un Miota 90-39. Qui a été modifié, vous vous en doutez. On aperçoit son petit balance wheel qui se balade. Sa petite masse oscillante avec le logo à Tohawk dessus. Réserve de marge de 38 heures. Et donc, modifié pour pouvoir intégrer cette complication d'heures satellites, d'heures vagabondes. Voilà. Elle est appelée différemment, mais voilà, c'est l'idée. Le bracelet mesure 22 mm, mais vous ne pourrez pas changer, mettre votre bracelet à vous. Parce que, comme vous le voyez, c'est un système spécial qui a un peu ses spécificités. Donc, on le voit ici sur son autre bracelet. Voilà, ce n'est pas des bracelets classiques. Donc, il faudra se contenter des deux livrés avec cette bestiole. Et je vais vous la montrer tout de suite à mon toignet. Tac et tac. Voilà cet incroyable Cobra porté. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose qui change par rapport à Dab. Et si vous commencez à me connaître, vous savez que tout ce qui change, c'est un peu mon dada. Donc, c'est nickel. Alors, en vrai, ces heures vagabondes, c'est vraiment hypnotisant. On vient de passer un paquet de temps à la regarder bouger. En plus, en automatique, je vois un plaisir de sentir la montre vivre à son poignet comme ça. Là, Atowak, le nom de la marque, si jamais, petite anecdote comme ça, c'est inspiré du César Cipher. Donc, c'est un code qui a pris le nom de Jus César parce qu'il l'utilisait à l'époque. C'est un type de cryptage assez simple. En fait, on remplace des lettres par d'autres de l'alphabet. Par exemple, Atowak, ça utilise le César Cipher pour dire unique. Vous prenez le mot unique et par exemple, à chaque lettre, vous ajoutez six lettres pour arriver sur la lettre qui va donner le mot Atowak. Pour être plus clair, par exemple, le U, si on rajoute six, ça fait U, V, W, X, Y, Z, A, parce qu'on recommence à zéro, donc plus six, ça fait le A. Le N, donc plus six encore une fois, unique, donc le N, O, P, Q, R, S, T, donc plus six, ça fait T. Le I, J, K, L, M, N, O, donc ça fait O. Donc, voilà, le uni de début de unique, ça fait Atowak, donc le début de Atowak, etc. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, voilà, vous ajoutez six lettres dans l'alphabet à chaque lettre unique et ça vous donne le mot Atowak. Voilà le petit bracelet cuir, assez sympa, on voit qu'il est stylisé pour amener encore un peu d'originalité, c'est vrai que la montre n'était pas assez originelle de base. On voit donc ce petit, cette petite boursouflo ici qui est assez sympa, on a la même de l'autre côté. Et donc voilà, cette sacrée bestiole qu'est la Atowak. Et donc, si vous connaissez Urwerk, etc., vous savez que ce genre de montre, ça coûte 100 000, 200 000, voire plus quand c'est Urwerk ou d'autres Suisses qui s'occupent du calibre manufacture, etc. Ici, vu qu'on part sur un Miota modifié, on change complètement de délire et on est à 1999 dollars. Il y a même souvent des réductions. Donc encore une fois, on vous met le lien en description. Allez jeter un oeil si elle vous intéresse. En vrai, que ce soit pour un cadeau ou pour un amoureux de la mécanique ou pour un amoureux de Stark, des Avengers ou autres, ou pour vous d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment le cadeau. Bon, 2000 balles, c'est un cadeau avec quelqu'un qui compte quand même pour vous. Mais voilà, je trouve ça, vraiment, ça fait partie des micro-brands qui font plaisir à sortir complètement des sentiers, des sentiers qu'on connaît. Ça fait plaisir de voir ça. En vrai, c'est un rapport qualité-prix qui je trouve excellent parce que c'est des pièces quand même vraiment uniques. Il y a plusieurs autres Atowak qui commencent vers 600 dollars, si je ne me trompe pas, 600 euros. Donc allez jeter un oeil sur leur site si vous voulez voir un peu tout ce qu'ils proposent. Il y a les liens dans la description. On voit ici les aiguilles qui tournent pour prendre le chiffre qui correspond à ce qu'elles doivent indiquer. Et ici, on voit l'heure sur le cadran. C'est vraiment un coup de cœur. Je suis très content de pouvoir porter ça. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais essayer de vous montrer son lume rapidement. Mais encore une fois, ce n'est pas son fort. Je ne sais même pas si vous le voyez en fait. Oui, si, on le voit quand même assez bien. Donc voilà ce lume. Bon, ce n'est pas idéal en lecture, c'est clair. Mais voilà, il y a quand même un petit effet visuel nocturne. Ça, c'est toujours très sympa. Merci en tout cas d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez de cette montre. Des montres qui sortent de l'ordinaire. Et puis allez voir les liens en description pour en savoir un peu plus. Et éventuellement, vous la commandez. A plus les calibrés. Merci.